Musique Bonjour à tous et à toutes, nous sommes dans le Nether, au bout d'un tunnel et là-bas devant, ce sera chez moi. C'est pas encore le cas, c'est pas terminé, c'est un petit peu commencé et je vais vous présenter l'endroit. Parce que je trouve que j'ai trouvé un endroit qui me convient parfaitement bien. Alors à première vue pour l'instant il n'y a pas grand chose de fait, mais ça c'est parce que j'ai envie de faire une maison qui n'interfère pas trop avec le décor en fait. Parce que quand vous arrivez ici et que vous regardez, allez charge le décor, charge un peu plus vite. Vous voyez cette jolie forêt de bouleau avec des montagnes un peu plus loin. Franchement j'ai trouvé ça très sympathique. En plus il y avait ici une petite falaise on va dire, ouais, falaise, allez admettons, qui donnait sur un lac, c'est même pas une rivière. Et on est entouré de montagnes avec des chutes d'eau et des chutes de lave de tous les côtés en fait. C'est vraiment très spécial. Regardez ici on a des montagnes, là on a chute d'eau, hop 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 hop, la chute d'eau, là aussi. Et je ne sais pas, c'est cette sensation d'être dans un bocage protégé entre les montagnes. En plus cette forêt de bouleau me plaît particulièrement bien. Et ce que j'ai pensé à faire en fait c'est d'étendre un petit peu cette étendue d'herbe pour qu'elle vienne en surplomb au-dessus du lac. Je vais un peu m'éloigner pour vous montrer ce que ça donne. Ouais, hop, voilà. Comme ceci, vous voyez. Et je vais encore un peu m'éloigner, on verra mieux. Oula, je croyais avoir raté la plateforme mais non je ne l'ai pas raté. Et donc, en fait le dessus ce sera un jardin. Et pour le moment je n'ai pas eu à déraciner un seul arbre. Et je compte bien ne pas en déraciner un seul. Alors en dessous on a une piscine à squid, c'est super. Et l'intérieur de ma maison sera donc là en dessous. Et j'ai fait donc un contour en bois très sombre. Je vais retourner là-bas pour vous montrer. C'est un contour en bois très sombre. Et qui constituera une défense. Parce que ici vous voyez il y a deux blocs. Donc les mobs ne pourront pas monter. Maintenant ça, ça ne va pas être de la terre comme ça tout le temps. Ça va être des fenêtres. Et pour l'instant j'en ai fait un test de ce côté-ci. Voilà. Vous voyez ici donc on a le sol qui descend. Et on arrive en dessous de la plateforme de bois. Avec des escaliers là-bas. Ici. Et on arrive avec des fenêtres qui sont grises. Voilà. Pour qu'on ne les voit pas trop fort. Et donc de l'intérieur ça donnera ça. Et ce que je compte utiliser pour faire le sol, ce sera des troncs d'acacia. Parce que j'aime bien cette teinte grise. Je n'aime pas du tout le bois, les planches oranges de l'acacia. Mais par contre j'aime beaucoup le tronc. Peut-être que je devrais faire ici mettre de l'acacia aussi. Je ne sais pas. Ça me paraît bien là. Cobblestone ça me paraît chouette. Et donc on pourra descendre de ce jardin supérieur. Mais on ne pourra pas y monter. Pour l'instant il y a un ou deux points d'accès. Parce que c'est aussi en... Ah ouais il faut que je... Il faut que j'ai cherché le bois. Pour compléter ce tronc. Parce que j'ai enlevé la terre qui était en dessous. Et du coup évidemment... Voilà on a un arbre flottant. Hop. Voilà donc là normalement j'ai des croncrons. Un an c'est dans le coffre dessus. On a des croncrons. Et alors je vais prendre ceci. Et ça. Joup. Parce que ça c'est par là que je vais commencer. Avant de commencer par... Bon je n'aurais plus ranger mon minecart. Mais bon peu importe. Avant de commencer... Avant de faire l'intérieur de la maison. En fait j'ai vraiment envie de m'assurer que le décor est nickel. Et en fait il y avait cette montagne là. Au sommet de laquelle on a des arbres. Des sapins enneigés. Et d'autres d'ailleurs. Là plus loin ce sont des chênes. Et je me suis dit que c'était assez génial. Avec cette manière dont ça se perdait dans la brume. Comme ça. Alors je suis allé planter les sapins qui se trouvent là. Ceux là sont faits artificiellement. Et on n'a pas encore de neige au sommet de ces arbres. Parce qu'il n'a pas encore plu depuis. Ouh il fera bientôt nuit. Et c'est marrant d'ailleurs. Vous voyez il y a des bouleaux qui ont des troncs assez fabuleux. Celui là aussi il est assez grand. Bien qu'on ne le voit quasiment pas d'ici. Euh. Et en fait j'ai envie de faire pareil sur les montagnes qui entourent cet endroit. Là je ne crois pas. Là non plus. Enfin à première vue non. Je vais aller en planter là au sommet. Alors il est où cet arbre qui... Il manque un bloc. Je vais voir après. Ce n'est pas grave. Euh. Par là. Qu'est-ce qu'on va faire par là ? C'est vrai que j'aurais pu continuer le coin de ma maison jusque là en fait. Bauf. Sinon je ne sais pas si je vais vraiment éclairer les alentours. Les abords. Pas trop envie en fait. Euh. A mon avis là il y a un rebord. Je vais planter. Je planterai des sapins au sommet. Et là j'en rajouterai un ou deux. Et probablement là au sommet aussi. Alors. Par contre j'ai une chance insolente. C'est vraiment terrible. Je suis arrivé ici. Euh. Bon les arbres par contre ce n'est pas super facile. Il faut en faire le tour. Et euh. J'ai euh. Je me suis dit que j'allais explorer. Parce qu'il y avait une petite caverne. Pas loin. Je ne sais pas où elle est. Elle n'est pas loin en tout cas. Elle est à quelques mètres. Euh. Caverne. Voilà. Hop. Paf. Plop. Ah ouais il y a des poulets mais partout ici. Poulets. J'ai été raté. Désolé. Et euh. Je suis arrivé dans cette caverne. J'ai exploré. Un tout petit peu. Voilà. Enfin si c'est un peu long hein. Voilà. Comme ça. Et là. Qu'est-ce qu'on a ? Un donjon de squelettes. Ca c'est le piège dis-moi. Bon avec euh. T'as de bordel que j'ai même pas récupéré jusqu'ici. Euh. Ca je dois avouer que pour avoir une ferme à Baudemille et à Flèche. C'est quand même très facile. C'est assez honteux. Je suis un peu honteux de cette chance que j'ai eue. Vu les difficultés qu'on a. Même ici en fait il y a encore de la lave. Euh. Vu les difficultés qu'on a eues à trouver un donjon de squelettes près du point de respawn. Vraiment euh. Je suis assez honteux. Alors le petit tronc-tronc. A corrigé. Il est par là. Pop hop. Voilà. T'es où ? T'es où ? Tronc. Bah. Il est où le tronc ? Ah il est là. Voilà voilà voilà. Hop. Voilà. Puis. Je vais dormir. Hop. J'espère que cet endroit vous plaît. Parce que moi je suis enchanté de l'avoir trouvé. J'étais vraiment très très content. Et alors nous allons. Où est-ce ? Voilà. Il faut encore un petit temps d'adaptation pour retrouver mes jeunes. On va aller planter quelques sapins là au sommet. Tiens. Je ferais mieux de prendre de la terre aussi. De la terre que j'ai dû ajouter sur la montagne de ce côté là. Là au sommet. Parce qu'il n'y en avait pas à certains endroits. La terre j'en ai récolté. Parce qu'en détruisant la plateforme. Enfin pas la plateforme. La falaise qui se trouvait ici. Je peux vous dire que j'en ai gavé de la terre. Il n'y a pas de soucis pour ça. Alors. Par là. Ouais. Pour grimper là au sommet ça ne va peut-être pas être si facile. Je ne sais pas. On verra bien. Ouh. Doucement. Doucement. Alors vous me diriez bien pourquoi cette chute d'eau est partie de ce côté là. Qu'est-ce qui lui a pris ? Pourquoi elle fait un... Je ne sais pas. Les voies des chutes d'eau sont impénétrables on dirait. A moins que le courant ait été changé à un moment ou à un autre. Je ne sais pas. Aucune idée. Hé. T'as bel endroit. J'aime vraiment bien. Bon. Il va peut-être falloir faire le tour. Hop. Jusqu'ici. Ah. Je serai content d'explorer le sous-sol de tout cet endroit. Hé. J'aime bien aussi les montagnes en fait. Très chouette. Alors. Ouh là. Ah. C'est là que je veux aller. Hop. Voilà. Par contre pour redescendre... Aïe. Ce n'était pas ce que je voulais faire mais bon. Tant pis. Tant pis. Tant pis. Voilà. Ouais. Ici ça me paraît être un bon endroit pour... Tiens. Et là il n'y a pas de neige ? Non. Parce qu'il y a un surplomb. D'accord. Ça va. On ne voit pas trop la maison. On verra un petit peu les fenêtres. Etc. De ce côté-là évidemment quand on est de ce côté-là on la voit beaucoup plus. Côté du lac. Mais ça c'est pas grave. Je n'essaie pas de faire une maison cachée non plus. J'essaie de faire une maison respectueuse. Ce n'est pas la même chose. Voilà. Alors. Sapinou Sapinou. Petit Sapinou. Je vais en mettre un ici. Hop. Voilà. Bien. Ah ça pas potable. Ouais. Potable. Ensuite. Si j'essaie d'en créer un ici ça ne va pas le faire à mon avis. Enfin. Quoique. Bon. Tant pis. Qui vivra verra. On sent qu'il a plus de difficultés. Ici. Il y a le mur qui est là. Il y a les blocs qui le dérangent. Ah. J'aurais dû prendre. Ah oui. Je sais bien ce que j'aurais dû faire. J'aurais dû prendre. Le bois de sapin pour pouvoir allonger le tronc éventuellement. Voilà. Ouais. Ici je me retrouve avec un bloc de terre. Et j'aurais pu allonger le tronc. Ah. Pas mal. Pas mal du tout. Alors. Est-ce que ça vaut la peine d'en rajouter encore un ? Non. Ça me semble bien. On va pas en mettre trop non plus. Oh la vache. On va pas sauter d'ici quand même. Euh. Ouais. Il y a des blocs flottants. Je les ai même pas remarqués. Tiens. Euh. Bon. Taillou. Voilà. Bon. Hop. Salut les pouletos. Ça va bien. Je suis heureux de l'entendre. Voilà. Alors. Ici. Il y en a déjà un là. Bon. On va en rajouter quelques-uns. Pas trop non plus. Allez. Là. Celui-là est pas top. Mais bon. On s'en fout un peu. Et encore un oeuf. Ils arrêtent pas ces petits loulous là. On va mettre un là. J'ai le chic pour trouver l'endroit où il va être gêné par un rebord juste à côté. Et puis après je vais m'étonner quand il me fera une sucette géante avec un tronc immense et rien au sommet quoi. Ouais. Bon. C'est ici là. C'est ici là. Ouais. Un ici. Et je crois que ce sera suffisant. Voilà. Bon. Je vais rajouter quelques arbres. Puis j'attendrai qu'il se mette à pleuvoir pour qu'il se couvre de neige. Et on se retrouve après. A tout de suite. Hé hé. C'est fun cette petite île de lumière là-bas. En caché en dessous des arbres. Bon alors. Ici. J'ai planté des petits narpes un peu partout. Enfin partout. Là où je vais. Là où je ressentais le besoin d'en mettre. Il y en a sur les pentes là-bas. Il y en a là. Etc. J'en ai rajouté quelques-uns là. Alors si je saute d'ici. Bon. Je risque pas grand chose. Ah. Blon. Faut pas grand chose comme. Comme eau pour. Pour se rattraper sans mourir. Je remarque. Bonjour messieurs. Bonjour. 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 Bonjour madame Ferrari. Bonjour. Ah. Laissons-moi passer. Laissons-moi passer. J'ai une carte VIP. Laissons-moi passer. C'est pas vrai quoi. Laissons-moi entrer. Laissons-moi entrer dans le. Voilà. Dans le dancing. Allez. Barrez-vous. Tu sais ça va être chaud ici la nuit. Alors. Hop. Hop 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 hop. Oui. Il va falloir manger. Mangez. Voilà. Hop. Bon on va quand même dormir un petit coup. pour qu'on voit ce qu'on. Ce qu'on voit. Oui. Bien. Bien. Voilà. Là ça va. Là. Ah. C'est bon pour les peaux mortes. Alors. Par là. Petit sapinou pinou. D'accord. Sympa. C'est sympa. Je préférerais qu'il y ait de la neige au sommet. Bon. Pour le moment il n'a pas plu. Ouais. Quelques-uns là. C'est pas mal. Là. Je crois que celui-là. Celui du dessus. Là je vais le déplacer à mon avis. Ou peut-être carrément le supprimer. Je ne sais point. Non. A mon avis je vais le déplacer là. Là il y a un rebord là. Bon. Je ne vais pas faire ça. Je vais faire ça hors caméra. Pardon. Comment ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? C'est sérieux ? Ah oui mais il y a un escalier là. Oui de fait. J'ai laissé un bloc pour faire l'escalier. Ah ah ah. Certes. Bon. C'est des petits comiques avec leur pass finding. Alors. Donc. Ok. Je résume. Je rajoute. Enfin je déplace le sapin là. Je le mets là. J'attends qu'il neige. Ok. Check. Sinon. La suite de l'opération c'est quoi ? Bah c'est creuser. Tout du long en fait. C'est à dire que la. Tout le dessous de la colline. Doit disparaître. Ce qui est quand même un sacré travail. Mine de rien. Surtout quand on n'a pas de pelle sur la hotbar. Donc tout ceci doit partir. Jusqu'à. Jusqu'à l'endroit où s'arrête le bois quoi. Jusqu'ici en fait j'avais pas fait encore une seule fois un jardin sur le toit comme ça et c'est parce que normalement il vous faut un deuxième bloc en dessous. Parce que sinon bah votre plafond est en terre. Et donc vous obtenez un toit qui est quand même assez épais. Tiens vous avez vu là il y a un petit filou, un petit comique là qui est en train de se cacher dans les arbres là. Hop, poing. Trop haut. Attends bouge pas ça vient. Voilà. Donc le toit devenait trop épais ça faisait deux blocs. Tandis que ici en fait j'ai mis un slab ici. A l'intérieur donc décalé d'un bloc parce que là on en a pas besoin, il n'y a pas de terre. Et je crois que je continuerai le plafond avec des slabs. Je ne l'ai pas encore fait parce que j'espérais, j'espère, j'espère encore trouver un moyen de faire des dessins peut-être sur le plafond en utilisant deux couleurs de bois. Ce serait sympa, ça me plairait bien. Ça viendra après, il faut que je creuse d'abord. Et je profiterai de cela en fait si ici je mets à la place de ce bloc de terre un bloc de feuilles et qu'en dessous je mets de la glowstone. D'une part j'éclaire le jardin qui est tout dessus. Là. Et d'autre part j'éclaire l'intérieur du bâtiment qui est ici. Et donc ça fait d'une pierre deux coups ce qui n'est pas mal du tout. Je trouve ça intéressant. Sinon, vous dites oui, ok. Et ici qu'est-ce qu'on va mettre ? Des vitres ou quoi ? Non, rien du tout. Rien du tout, je pense que je vais laisser ça comme ça. Ce sera une maison ouverte du côté où on peut l'ouvrir. C'est-à-dire de ce côté-ci on ne risque pas grand-chose. Et je ne risque pas de me faire attaquer. Donc je ne vais pas me gêner, je vais la laisser ouverte. Les zombies risquent de me voir et peut-être de venir me chercher Noise. Mais comme ils ne pourront pas m'atteindre, peu importe. J'aviserai par la suite. Toute l'organisation intérieure du bâtiment, je ne sais pas encore comment je vais faire ça. Donc voilà, j'ai des trucs à creuser. Parce que comme je vous l'ai montré, la vitre doit s'arrêter ici quelque part, je pense. Ça doit être là, je crois. Là, il me semble ici. Et il faut aller jusque là, et puis là. Et vider tout ça sur une hauteur de 4 blocs. En fait, c'est un peu de boulot. Surtout qu'on n'a pas encore assez de diamants pour se permettre... Enfin, on ne se permet pas, disons, des outils en diamants. On pourrait le faire. Mais on ne le fait pas. Le portail ne restera pas ici, évidemment. Ainsi que tout ceci, c'est temporaire. Avec les torches, d'ailleurs. Bon, c'est temporaire aussi, ça. Bien ! Eh bien, garçons, la suite, tout de suite. Bon, c'est parti.